Musique La semaine dernière, on vous a quitté alors que l'on venait tout juste d'arriver sur la côte sud-est du Brésil. Nous avions pour objectif de découvrir des petites villes coloniales du bord de mer. Cette semaine, nous vous emmenons du côté de Paranagua. Mais avant ça, on vous raconte les quelques péripéties que nous avons eues en arrivant. N'oubliez pas de vous abonner pour retrouver nos aventures chaque dimanche. Nous sommes arrivés sur notre point de chute. On a fait nos 1300 km. On est très content d'être arrivés ici. Maintenant, le but de l'aventure, c'est de longer la côte en direction du sud vers Florianopolis et de visiter les différentes villes panières. Le long de la bande côtière. Tout à l'heure, on va prendre le ferry parce qu'il y a un petit bras de mer qu'on est obligé de traverser. Donc, on finit notre périple. On a à peu près 300-400 km jusqu'à Florianopolis. Donc, une ville sur une île. Apparemment, il y a des grandes lignes d'après ce qu'on a pu voir. Donc, on a hâte d'arriver. Voilà. Pour l'instant, ça fait quoi ? Trois jours qu'on est là ? Alors, en trois jours, on a eu une tornade. Il y a eu un incendie d'entrepôt juste à côté de là où on était garés. Donc, c'est assez mouvementé. On ne s'ennuie pas. Voilà. On espère. La tornade, ça va. Ça n'a pas fait trop de dégâts. Par contre, il y a eu beaucoup de dégâts dans la ville. Des arbres tombés, des tuiles éclatées. Enfin bon, bref. Wilson, nuit, il n'a rien eu. L'incendie, c'était hier soir. Malheureusement, c'est un entrepôt de matériaux de construction qui a pris feu. Depuis hier soir, ça s'est mis à brûler vers 8 heures. On a eu des flammes énormes. Il y a eu plusieurs camions de pompiers qui sont arrivés. Ça a été un peu impressionnant pour le groupe. Ouais. Donc, on a dormi du coup assez curé parce qu'il y avait beaucoup d'autorités qui étaient là. Donc, on a eu trop de soucis au niveau du coin. Et voilà. Et ce matin, on va reprendre la route. Et puis, on va longer la côte en direction du sud. Et on va voir ce qu'il y a à visiter. Et bien sûr, comme d'habitude, on vous emmène avec nous. Comme vous pouvez le voir, il y a eu un incendie. L'incendie a commencé vers 19h, 20h. Et c'est terminé vers 5h, 6h du matin. Vous pouvez voir derrière moi qu'il y a encore les pompiers qui sont en train d'éteindre le feu. Parce que c'est vraiment très compliqué. Il y a beaucoup de flammes, beaucoup de fumée. Il y a une usine qui a pris feu. Donc, ça prend longtemps à l'éteindre. Donc, je pense qu'il va y rester encore une bonne heure avant que tout soit complètement éteint. Allez, nous partons faire un petit tour du côté de Paranagua. Cette petite ville a été fondée en 1648. Et elle accueille aujourd'hui un énorme port commercial. Nous nous arrêtons simplement visiter le vieux port de pêche, bien plus tranquille et charmant, avec ses bâtiments colorés. Et nous reprenons la route vers le sud. Pour la tempête, on était en bord de mer. Il a volé de partout. Mais en fait, là, on est un peu plus dans les terres. On a croisé une ville. Elle est ravagée. Ravagée. Tout, il n'y a pas une toiture qui a tenu. Toutes les tuiles se sont envolées. Il y a une station essence qui s'est écroulée. Le toit s'est écroulé. La deuxième qu'on fait. Et tout est par terre. En fait, c'est toutes les tuiles, les tôles, les câbles électriques. Tout s'est écoulé. Là où on était, je pense que... Déjà, ça avait bien soufflé. Nous, on était étonnés d'avoir ce vent. Je pense qu'on a eu la fin de la tornade, en fait, là où on était. Et ici, dans cette ville, elle a vraiment morflé. On a perçu encore un toit là-bas. Il n'y a plus rien. On a vraiment, entre guillemets, de la chance de s'être arrêtés plus tôt. Oui. Parce qu'on aurait été là. Et c'est surtout que ça fait de la peine pour eux. Tout à l'heure, on dit les pauvres, les pauvres, les pauvres. Mais oui, il n'y a plus rien. Ça fait bizarre. Ils ont du boulot, ouais. Et je ne pense pas qu'ils soient bien aidés pour reconstruire. On continue. Bonne soirée. Bonne soirée. 14h80. Voilà, alors là, on était à la billetterie pour acheter le ticket, pour prendre le ferry. Pour traverser un petit bras d'océan, qui n'est pas très très long. Je pense qu'il doit faire un ou deux kilomètres. Je pense qu'il doit faire un petit bras d'océan, qui n'est pas très long. Je pense qu'il doit faire un petit bras d'océan. Ça va vite, il y a juste un petit bras d'océan à passer. Donc il y en a sûrement pour 10-15 minutes. On en profite, on est sur le pont, tranquille. C'est chill détente. C'est ? Chill détente. C'est chill détente. Ah mon doudou. Ah, il y a Doudou qui arrive. Chill détente. C'est chill détente. En plus, il fait super beau. On vous rappelle ici que c'est l'hiver. Et malgré ça, il fait au moins, je ne sais pas, il doit faire au moins 20-25 degrés. Au lieu de filmer ta tronche, tu n'as pas envie de refilmer la vue ? C'est déjà fait. J'ai même filmé le monsieur, le pilote. Et oui, il nous a fait coucou. Il a dit filmard. J'ai dit filmard. Il a dit ok. J'ai dit ok. Ah, j'ai dit ok. Sous-titrage ST' 501 Le ferry est passé. Là, on va en direction de San Francisco d'Ossoul. Mais sur la route, on va s'arrêter à une grande ville. Apparemment, c'est Joinville. Ça ne s'invente pas. On va y passer parce qu'on a vu qu'il y avait des concessionnaires ou du moins des réparateurs qui sont spécialisés dans les camping-cars. C'est rare ici. Donc, on voudra en profiter pour faire une commande pour des lampes. Parce qu'il y en a certaines qui ont cassé. On n'arrive pas à les trouver comme ça dans les magasins. Ici, dans l'Amérique du Sud, ils ne sont pas spécialisés dans les camping-cars. On s'est dit, allez, c'est l'occasion. Alex, elle a vu qu'il y avait deux magasins qui étaient un peu spécialisés là-dedans. Et peut-être aussi voir si on peut recharger nos bouteilles de gaz argentines. Parce qu'ici, comme on vous l'a dit, les bouteilles de gaz brésiliennes ne sont pas du tout les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes sorties que les bouteilles de gaz argentines. Et du coup, on fait du camping avec la plaque qu'on nous a prêtée. Si on pouvait trouver une solution, ça serait super bien. Donc, on va s'arrêter là-bas et on va voir ce qu'ils nous disent. On a trouvé. Et en fait, apparemment, d'après ce que nous disait la jeune fille, ils font surtout de la fabrication. Donc, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si on sait bien entendu. En tout cas, ils fabriquent des camping-cars. Et on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Si elle nous fait entrer pour pouvoir vous y décrire pas mal. Et à côté de ça, vous voyez, ils font des petites, je ne sais pas si vous... Hop, comme ça, là. Des petites remorques aménagées. On voit qu'il y a un lit. Il y a peut-être une quiche nette. On voit des combis derrière. Donc, bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. S'ils vont pouvoir nous aider ou pas. Et en plus, on pensait donc avoir un problème avec le frigo parce que ça fait quelques temps qu'ils ne chargent pas. Donc, du coup, on l'a mis en position zéro. Et en fait, on se rend compte qu'il a refait du froid. Donc, on ne comprend pas. Peut-être qu'ils vont pouvoir jeter un oeil, nous dire ce qu'il en est. Et puis, voir pour les ampoules qu'on voudrait changer. On va voir ce qu'il en est. La petite dame est partie. En tout cas, bon, c'est la bonne adresse. Maintenant, espérons qu'ils puissent nous aider. On vient de sortir du concessionnaire. Donc, écoutez, on est resté... Bon, dites-moi. On est resté une heure. Et bon, ils n'ont pas spécialement trouvé la balle. Par contre, ils ont trouvé notre porte-monnaie. Donc, voilà, on s'en est tiré pour, à la base, 120 ou 130 de l'heure. Mais il y a un de ses petits copains qui est venu, qui a pris un tournevis, qui a tourné un petit truc. Elle a rajouté 10 minutes. Donc, au final, ça nous a fait 150 réals. Ce qui fait 5 repas. Enfin, 5 repas à 5. On compte en repas. Ça peut paraître bête, mais bon, en même temps. Donc, voilà, on n'est pas plus avancé au final. Il a quand même détecté une petite panne. On verra sur la route comment ça se passe. On n'a pas pu filmer parce que j'ai demandé à la dame si je pouvais faire quelques plans. Et tout de suite, elle m'a dit non, c'est interdit. Parce qu'en fait, c'est des particuliers qu'ils font construire avec des plans leur véhicule. Et bon, c'est secret défense. Ils avaient pas mal de combis. Avec le toit qui se relève, c'était bien trouvé. Et pour ceux qui nous demandent, qui pourraient être intéressés par l'achat d'un véhicule camping-car au Brésil, il s'agit de Victoria Motorhome. Et c'est situé à Joinville, dans le sud-est du Brésil. Après, on a voulu aller voir pour faire recharger la bouteille de gaz en se disant qu'il y avait une chance qu'ils le fassent. Et en fait, non plus. Ils ne le font pas, comme on vous a expliqué, avec les bouteilles argentines et brésiliennes, ce n'est pas possible, ils n'ont pas les pièces. Enfin bon, voilà, voilà, voilà. Donc, on n'est pas remontés, on n'est pas non plus déçus. On reprend la route. C'est le voyage. C'est le voyage, c'est ce qu'on se dit. On va continuer le camping avec notre petite bouteille de 3 kg. Et puis, ça sera bien à faire. Et puis, bon, il n'y a plus grave dans la vie. C'est comme ça. Donc, on reprend la route direction San Francisco d'Ossoul. Ah, vous avez cru, San Francisco ! Ah oui, mais non, c'est d'Ossoul. Et donc, voilà, là, il est 5 heures passées, on va chercher une petite place pour la nuit. Et puis, on ira demain dans la journée, tranquillement. Et puis, et puis, et puis, et puis, voilà. A défaut de trouver de petites villes coloniales, on trouvera plutôt des villes énormes, jonchées de buildings plus imposants les uns que les autres. Et on croisera même la statue de la liberté. Oui, oui, comme à New York. Mais on est quand même tombé sur une petite pépite. San Francisco d'Ossoul. On a adoré cette petite ville colorée, perchée sur une colline en bord de mer. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de nous rejoindre sur Instagram pour plus d'aventures. On vous dit à bientôt et comme d'habitude, à toutes sur les routes. Sous-titrage Société Radio-Canada